C'est sur les berges de la Souché, où se déroule l'intrigue de son nouveau roman, que nous avons rencontré Fanny Chiarello. La zone de quiétude, c'est une commande de la cale et des éditions page à page. Alors on m'avait prévenu que c'était un vrai défi, parce que j'avais un temps limité pour l'écrire, puisqu'il fallait que le livre soit lancé à Polar Lens. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ce type d'écriture, je ne suis pas une lectrice de Polar, et je n'en ai jamais écrit. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, d'autant que je parle de lieux que je connais très bien. Donc quand je parle d'un animal, quand je parle d'une plante, ça veut dire que je les ai déjà vus ici. Vous y retrouverez des lieux et des personnages connus, tels que les Théries de Fouquierre ou encore Franck Thillier. Il me fallait une intrigue, et il fallait donc qu'il y ait un enjeu, et l'enjeu c'était d'arriver jusqu'à Franck Thillier avec ce manuscrit entre les mains. Je parle beaucoup du parc des berges de la Souché, un endroit où je vais courir quasiment un jour sur deux, où je fais beaucoup de vélo aussi, et je devais parler de mobilité douce, donc c'était parfait. Dans son œuvre, l'autrice aborde des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la protection de l'environnement. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je subis les passages de quads et de motos hyper brillants et destructeurs dans nos beaux espaces fragiles. Et je me suis dit aussi que j'allais me faire plaisir en parlant de quelque chose qui me tient à cœur, à savoir la défense de la nature, et que j'aurais un porte-parole qui serait le super méchant. Fanny Carrello a travaillé en étroite collaboration avec une illustratrice, afin de représenter au mieux les lieux qui portent son histoire. J'ai emmené notre éditrice et la dessinatrice sur les lieux. Ça nous a pris à peu près trois heures, un samedi après-midi, pour vraiment marcher un peu dans tous les lieux dont il est question dans le texte, pour que Sandrine Sekulak aussi puisse prendre des photos sous divers angles des lieux dont je parle, et trouver ce qu'il y avait de plus intéressant à dessiner pour illustrer l'histoire, mais aussi le territoire. Pour en savoir plus, retrouvez la zone de quiétude et sa romancière au Salon Polar Lens, les 16 et 17 mars prochains.